Donc, pour rapprocher les lignes, sélectionnez avec l'outil texte tout le texte et gestion ici de l'interlignage. Alors, j'aurais pu faire aussi ceci. Voilà, je déplace ça là. Ça, vous ne le faites pas, je vous montre juste. Comme ça, vous comprenez ce qui est possible de faire. Je le duplique. Avec la touche Alt, j'ai déplacé avec la flèche noire. Je supprime le mot animaux sur le premier. Je supprime le mot l'encyclopédie D sur le deuxième. Voilà, vous avez compris ce que je suis en train de faire. Là, au niveau du positionnement des choses l'une par rapport à l'autre, c'est quand même beaucoup plus souple en fait. Je vais pouvoir positionner les deux choses de manière beaucoup plus souple et redimensionner l'un par rapport à l'autre de manière beaucoup plus souple grâce à la transformation manuelle. Voilà, c'est peut-être un peu mieux dans ce cas là, pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Voilà, évidemment, j'ai peut-être intérêt après à les grouper tous les deux. Clic, majuscule, clic, objet associé, comme ça, ils bougent tous les deux maintenant. Et ils sont même redimensionnables tous les deux sans problème. Waouh. Merci. 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 Alors, si vous devez faire un document pour une institution ou quoi, un dossier, et qu'on exige qu'il soit au format Word, comment est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire d'un Word ? Comment est-ce qu'on change le format ? Comment est-ce qu'on convertit un InDesign en Word ? Non, ça ne marche pas. On peut exporter du texte en Word. Quand on a mis le curseur texte dans un bloc texte, on peut exporter éventuellement en Word, en effet. Fichier exporté, on a peut-être bien du Word là-dedans. Enfin, en tout cas, on a du RTF. Mais, je vous donne l'astuce. Et vous aurez l'occasion de tester. C'est assez simple. Il faut exporter le document au format PDF. Je vais l'exporter là sur le bureau, pas dans le dossier là. Je vais l'enregistrer à part. Fichier exporté au format PDF. Et quand vous l'ouvrirez dans Acrobat Pro, que vous avez avec la Creative Suite, donc Acrobat professionnel avec possibilité de modifier le contenu des documents PDF, contrairement à Acrobat Reader, eh bien là, vous allez pouvoir l'enregistrer au format Word. Alors, je vous dis tout de suite, les effets spéciaux de InDesign ne passeront pas, comme les ombres et les reliefs. Mais on n'en a pas utilisé normalement, donc ça devrait aller. Alors voilà, je viens juste d'exporter au format Word. Ah oui, c'est un... Non, enfin pas au format Word, au format PDF, je viens d'exporter. On ne peut pas exporter au format Word au départ d'InDesign, mais on peut exporter en PDF. Vous remarquez que la couleur s'éternit, c'est parce que c'est un PDF CMJN. Ici, c'était PDF impression, l'exportation que j'ai faite. On n'avait pas d'interactivité dans le document. Voilà, vous voyez le PDF. Et si on exige de vous de fournir un document Word, c'est super simple. Quand vous êtes dans Acrobat Pro, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous avez la possibilité d'enregistrer dans un format qui va être un format Word. Donc Word 97 ou Word plus récent. Allez, j'essaye ça. Donc c'est un Doc X, d'accord ? Mortalité de l'histoire. Vous pouvez faire des belles mises en page, même si vous ne connaissez pas Word, et qu'on exige de vous de fournir un document Word. C'est en train de bosser, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Et s'il y a des erreurs dans le document Word, je modifierai le document InDesign pour supprimer ça. Dès qu'on commence à jouer avec de la transparence et des effets spéciaux, c'est vrai que parfois, ça ne marche pas super bien. Ah, alors il va me l'afficher ? Non, il est en train de faire les pages, là. Ok, il va m'ouvrir mon Word, sans doute. Voilà. Hein ? Pourquoi est-ce qu'il a fermé ? Ah, c'est parce qu'il était en anglais la fois passée ou quoi ? Ok, je vais réessayer. Ah ben voilà, il s'ouvre. Voilà, bon, moi, mon Word, je l'ai envoyé dans mon dossier document, pas sur le bureau. J'ai fait une petite erreur, je le mets sur le bureau. Ok, je vais essayer de le réouvrir, ce doc X. Voilà. Je suis dans Word. Qu'est-ce que j'obtiens ? Un document, écoutez, regardez mes compétences en Word, quand même, incroyable. Arriver à faire ça dans Word, moi, je reçois ça en tant qu'employeur, j'engage le gars directement. Alors, même que le chapitre 3, c'est pas le manque de chiffres. Manque de chiffres, là ? Oui, c'est possible que ce soit le fait que ce soit un rond, mais on peut encore le modifier dans Word, en fait. C'est nickel. Oui, alors, un petit problème de numérotation, en effet. Je voudrais peut-être ne pas la mettre dans un bloc circulaire, comme ça, et ça marchera mieux. Je ne prends pas ton email et je peux le prendre pas comment. Ça va être le bon petit. Oui, ça va. Voilà où vient, je te... Personne ne l'ai pas lancé, là. Je ne sais pas, c'est pas bon. Ah, non, 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 non. C'est pas le... Vous avez eu eu eu, je, je... Je suis là. Vous avez un coup, c'est un coup, c'est un coup. On va me le dire ici. On va me le dire ici. Comment elle est parmi, là ? Fin.